111 189, c'est le nombre de surblouses fabriquées chez Tétéplast pendant le confinement grâce aux 300 bénévoles mobilisés pour offrir aux soignants une protection correcte face au Covid-19. La production vient de s'arrêter il y a quelques jours mais les 300 bénévoles continuent leur aventure solidaire mais surtout humaine qui a mené samedi dernier à réaliser un flashmob sur le parking de l'entreprise. Alors ce flashmob il m'est venu quelques jours après que nous ayons commencé à produire les surblouses et l'idée c'était de leur laisser quelque chose qui soit visible encore pendant des années derrière. Et ce flashmob c'était l'occasion de montrer que tous ensemble on pouvait aller encore plus loin parce que je ne sais pas si vous avez vu mais il y en a qui ne savaient pas danser du tout et qui se sont lancés dans l'aventure avec nous pour justement aller plus loin, se dépasser, se surpasser comme ils l'ont fait pendant toutes ces semaines. Tous ensemble pour la même cause avec nos blouses derrière et on voulait surtout afficher le nombre de blouses qu'on avait produit. 111 189 blouses c'est tellement super comme chiffre on ne s'y attendait pas du tout et voilà quoi. Ils l'ont fait et en sont fiers. La fabrication des blouses s'arrête mais l'entreprise Teteplast va continuer ses productions et va même proposer de nouveaux produits. En fait nous avons prévu des investissements de longue date mais le Covid-19 nous a poussé à revoir notre stratégie en termes d'investissement et proposer au grand public cette fois-ci un produit commercialisé sur blouse, tablier, cap pour le coiffeur etc. dans ces locaux-là. Relocaliser la production de ce type de produit de par exemple de la Chine vers la France pour faire du made in lance. Une relocalisation soutenue par l'Etat et les collectivités avec notamment de nouvelles embauches au sein de l'entreprise recrutée chez les bénévoles. L'esprit de solidarité de ce territoire qu'on voit lors des matchs à Bollard effectivement s'est exprimé. Il y avait des élus, il y avait des médecins, il y avait des infirmiers, il y avait des chefs d'entreprise qui venaient s'habiller en blanc ou en bleu pour faire des surblouses, on n'avait pas d'étiquette. Maintenant il y a le après, est-ce que le monde de demain doit ressembler au monde d'hier ? Je ne crois pas, donc c'est une question que ce territoire devra travailler avec un dynamisme important sur la question et de la prévention en matière de santé et de la réindustrialisation de notre territoire. La reconstruction de l'hôpital de Lens peut être un moment totem comme l'a été le Louvre-Lens et qui peut nous permettre de réfléchir sur toutes ces questions de santé, sur ce territoire qui est le dernier territoire en matière de santé et qui devra tout faire pour perdre cette classe. Nous sommes 200 fois redevables, 1000 fois redevables de ce que vous avez fait et de votre boulot qui pour nous a été remarquable et n'a pas été un soutien mais a été carrément le fer de Lens de l'action que l'on pouvait avoir contre le Covid. Le Covid-19 disparaît petit à petit mais il a laissé sa place au cœur des ateliers de fabrication de tête et plastes à un autre virus. Alors on a fait cet atelier pour lutter contre le Covid-19 mais pendant l'atelier est né un autre virus, ça c'est le virus Tous Ensemble. Tous Ensemble lance sur Facebook parce qu'on ne va pas se quitter, on communique sur Facebook et en effet c'est un sacré virus M. Tarrac. Tous Ensemble, tous Ensemble, ouais ! Ouais ! Tous Ensemble, tous Ensemble, ouais ! Allez, bonne matinée à vous, bon courage ! Le collège Jean-Zé de Lens a rouvert ses portes depuis mardi dernier. Les élèves de 6e et 5e ont repris progressivement les cours en demi-journée avec bien entendu des consignes particulières dans le cadre du protocole sanitaire. Pas plus de 15 élèves par classe, nous on est à peu près à une dizaine d'élèves par classe. La réorganisation telle qu'elle a été voulue, ce sont des grandes salles de classe avec des tables individuelles. Les élèves ont une étiquette sur laquelle figurent leur nom et leur prénom qui est collé sur leur table de façon à ce qu'ils occupent toujours la même table tout au long effectivement de cette reprise. Tout le monde est ravi de revenir, bien évidemment, je vais être honnête avec vous puisque quand on pose la question à certains élèves, ils disent « moi je reviens parce que mes parents m'ont demandé et m'ont dit de revenir ». Mais à côté de ça, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'élèves aussi qui sont très très heureux de retrouver leurs enseignants et les enseignants qui sont très heureux aussi de retrouver ce face-à-face pédagogique, ce contact même à distance et même masqué avec les élèves de façon effectivement à pouvoir continuer de les accompagner et leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Prise de température généralisée pour tous les élèves dès leur arrivée avant de rejoindre les classes, où pour le moment, le français, les mathématiques, l'histoire-géographie et les langues sont les matières priorisées. Au niveau de l'accompagnement par classe, il y a deux enseignants, il y en a un qui reste en permanence dans la classe et ensuite l'enseignant qui lui dispense le cours qui va changer de salle de classe pour aller à la rencontre d'autres élèves. En tout cas, les élèves ne bougent pas du tout des salles de classe, ce sont les enseignants qui par rotation s'y succèdent. Vous doutez bien que tous les élèves qui restent chez eux ont ce doigt de continuer à les accompagner et les enseignants, donc certains sont ici en présentiel, d'autres sont en distanciel et continuent à accompagner les élèves avec des dispositifs comme ma classe à la maison, les classes virtuelles, les files de discussion pro-notes, les échanges, etc. Avec le retour des élèves de 4e et de 3e prévus le 8 juin prochain, l'établissement pourrait dénombrer un peu plus d'une centaine d'élèves sur les 740 habituels et devrait ainsi retrouver une bonne partie de son âme. Ils ont attendu le mardi 2 juin avec impatience. Les propriétaires de restaurants et de bars ont pu rouvrir leurs établissements après plus de deux mois de fermeture. Au Lanois à Lens, la disposition des tables et des chaises a été complètement revue jusqu'au comptoir. Ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de chaises de bar. Donc avant, il y en avait ? Avant, il y en avait. Vous pouvez les retrouver un peu à droite à gauche. Pour l'instant, on n'a pas de place pour les stocker, donc on a dû les laisser, mais elles ne sont pas utilisables. Les menus sont désinfectés, mais également disponibles en ligne grâce à ce flash code. En cuisine, l'activité est fortement réduite. Ce midi, seuls deux clients sont venus se restaurer. C'est agréable de venir quand même prendre un repas normal le midi. Et puis comme je viens quand même assez souvent, ça fait plaisir de voir qu'ils ont pu réouvrir. C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Je reprendrai mes habitudes en venant manger de temps en temps avec des collègues au restaurant. Et depuis quelques jours, le restaurant propose un nouveau produit à emporter à base de cerises hautes en couleurs. De la couleur, il y en a aussi au Cubana, un bar Lensois. A l'intérieur, des lignes jaunes, violettes, roses au sol pour respecter un sens de circulation, même jusqu'aux toilettes. Les tables sont-elles séparées d'un mètre ? Sur chaque table, on indique les tables qui sont désinfectées. Ça veut dire qu'on a une petite affichette qui indique que le client peut s'installer. Et puis quand le client s'en va, on retourne simplement notre petit affichage pour indiquer au client qu'il ne peut pas s'installer pour le moment sur la table puisqu'elle n'est pas désinfectée. Les cartes sont disponibles ici sur écran géant et la terrasse est ouverte avec une moindre capacité d'accueil. Sébastien vit la reprise comme un renouveau total. Moi j'ai l'impression de rouvrir le bar. C'est l'impression que j'ai vu, ça il faut le placer à tel endroit, ça il faut remettre cet appareil là ici. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. La haute saison pour les cafés et les brasseries commence maintenant. Les clients peuvent revenir consommer, toujours avec modération. Bernard Bode, maire de Méricourt, a été réélu le 27 mai dernier dans des circonstances un peu particulières. La salle Jean Villard a été réquisitionnée pour permettre au conseil municipal de respecter les gestes barrières. Le musée du Louvre a rouvert ses portes. L'occasion aux amoureux d'art de redécouvrir les œuvres de la Galerie du Temps. Une visite sous certaines conditions, port du masque, désinfection des mains, sens de circulation, des dispositifs sanitaires qui n'ont pas empêché le public de profiter de cette première journée. C'est une journée importante et joyeuse pour nous de retrouver les publics. Un musée sans public, c'est un musée qui ne vit pas. Et on est très très heureux de retrouver les visiteurs qui portaient le masque tel que c'est demandé et qui ont pu arpenter les sens de circulation qu'on a mis en place de façon facile, en suivant quelques flèches et puis après s'abandonner pour visiter librement et sereinement la Galerie du Temps. Pour la réouverture du musée, on a essayé de trouver un juste équilibre entre les dispositions sanitaires et la liberté qu'on offre aux visiteurs. Notre but, c'était vraiment d'assurer des conditions de visite sereines, maîtrisées, absolument sécurisées. Notre but aussi, c'est de faire disparaître tout ça pour que le visiteur n'ait pas à y penser. Ni à penser au porte-monnaie, avec un petit cadeau, la gratuité du musée, y compris l'exposition Soleil Noir qui ouvrira le 10 juin prochain. On voulait faire un cadeau à nos visiteurs. Le musée, il ouvre ses portes aussi pour qu'on se répare tous, qu'on se confronte à la beauté, qu'on la rencontre à nouveau, qu'on voit des visages. Parce qu'au musée, on voit des visages, on voit des portraits, on voit des sourires. C'était aussi important de pouvoir permettre cela. La culture, ça reste un bien de première nécessité. Nous, en tout cas, on en est convaincus. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de rendre le musée gratuit pendant tout le mois de juin. Gratuit et calmant, le parc du musée, de nouveau accessible. Alors, il y avait des habitués qui attendaient la réouverture du parc ce matin, dès 7h. On a vu quelques joggeurs. Oui, les voisins se réapproprient le parc. Là, dans la matinée, on l'a vu. C'est un parc qui, vous l'avez dit, il fait 20 hectares. Donc, il est effectivement très grand. La seule chose qui est interdite dans le parc aujourd'hui, c'est les rassemblements de plus de 10 personnes, comme dans la rue. Les cafés et bars ont eu le feu vert pour rouvrir depuis le 2 juin dernier à Lens, au McEvans. On a même retardé l'ouverture de 2 jours pour être fin prêt au niveau des consignes d'hygiène et de sécurité, où la règle est très simple, masque obligatoire pour rentrer et se déplacer dans l'établissement. On ne peut pas mieux faire au niveau de la sécurité. Il y a des plexis partout. Tout est protégé. Les toilettes, tout est aux normes. On va essayer de faire respecter les règles au maximum. Voilà. Les verres sont bien nettoyés. Tous les produits sont des produits d'hygiène contre le Covid. On a fait le maximum du maximum. Quand quelqu'un rentre dans l'établissement, il doit obligatoirement avoir un masque. S'il n'a pas de masque, on en procure un. Mais par contre, celui-ci sera vendu à 50 centimes la pièce. On doit se laver les mains à l'entrée aussi du café. Nous, nous avons des pchipschites sur nous et on nettoie à chaque fois les tables et les tabourets quand les gens s'en vont pour que les prochains soient en toute sécurité. Au niveau du bar, il n'y a que 8 tabourets. Il y a un siège tous les 1 mètre et on ne peut pas bouger le siège. L'établissement qui dispose d'une terrasse extérieure a dû là aussi adapter un dispositif pour accueillir la clientèle en toute tranquillité. Et bien à la terrasse, on a mis aussi des plexis qui sont sur pied. Donc ces plexis sont modulables. S'il y a deux personnes, on met deux personnes. S'ils sont 8 ou 10, parce que c'est le maximum 10. On peut bouger, on peut moduler les tables et le plexi pour que le groupe de 10 soit assis et que les autres derrière ne soient pas en contact avec ces gens. Des aménagements qui ont engendré beaucoup de frais et qui auront des conséquences sur la capacité d'accueil. La période de fermeture a causé une situation très compliquée chez certains cafetiers. Du côté du McEvans, on souhaite que tout rentre dans l'ordre assez rapidement. Franchement, j'espère qu'après le 22 juin, ça va s'arrêter. Parce que malgré tout, malgré les plexis qu'on a mis et tout ça, on ne perd pas grand-chose en place assise. Par contre, tous les gens debout, tout ça, ça nous fait perdre au moins entre 20 et 30% de la clientèle. Parce que là, pendant deux mois et demi, nous, il va falloir qu'on travaille un an et demi, deux ans pour récupérer ce qu'on a perdu là sur les deux mois et demi. Donc voilà, c'est un crédit supplémentaire. Mais après, on n'y peut rien. Personne ne l'a fait exprès. Et en attendant le retour des beaux jours, n'oubliez pas que bière qui roule n'amasse pas mousse, mais bière qui mousse amasse la foule. Il a plongé dans le monde de la musique dès ses 14 ans. Lui, c'est Sébastien L'Hôpital. L'artiste Habitageville est assorti cette année un album intitulé Punk de droite. Après avoir intégré plusieurs groupes et s'être pris de passion pour la peinture, Sébastien retrouvait le goût de la musique il y a quelques années. En 2017, j'ai intégré un groupe qui s'appelait White Trash Bang Gang, guitarist qui n'existe plus maintenant, en tant que guitariste. Mon groupe existait déjà, je l'ai intégré en tant que guitariste. Et en parallèle, je me suis amusé à enregistrer des chansons à moi. Voilà. Donc, dans le cadre d'un petit projet solo comme ça que j'ai un peu développé. Voilà qu'il publie début 2020 un six titres orientés punk, influencé par Michel Sardou, dont il est un fan inconditionnel. Il collectionne d'ailleurs chez lui quelques vinyles qui l'ont marqué. Ça, forcément, la base. Le premier Clash. Tout premier album des Clash, 77. Qu'est-ce qui m'a bien fait triper aussi ? Ça, bijoux. Excellent bijoux. Vincent Palmer, Philippe Doga, Dynamite. Compositeur, interprète, Sébastien n'est cependant pas seul derrière ses productions. Il est entouré de ses amis Xavier, François et Olivier, qui mixent ses chansons. Il a son univers qui lui est propre. Après, c'est un vrai tyran, en fait. Il faut le savoir. C'est quelqu'un qui est très exigeant sur lui-même, sur les autres, etc. Mais à côté de ça, on s'amuse bien ensemble. Preuve en est, les sessions à quatre dans le petit studio à domicile que s'est créé Sébastien. Il a hâte de reprendre les sessions live dans tout le bassin minier. Là, on reprend les répètes depuis une semaine à peu près. En espérant être opérationnel et commencer les concerts, je pense, pour septembre-octobre. Pour découvrir Sébastien Lubital et son site titre Punk de droite, il vous suffit simplement de le contacter sur les réseaux sociaux. L'été approche sur Télégoël et les balades à vélo vont reprendre sur tout le territoire de Lens-Liévin. Ici, notre seul problème à Télégoël, c'est que vous le voyez, on a un vélo, mais il manque une sonnette. On a un petit problème de bouchon à l'arrière. Alors, on va tout de suite se rendre chez un réparateur l'ençoit pour qu'il nous répare notre vélo et profiter des balades sur le territoire. Et pour cela, nous allons utiliser un service mis en place par le gouvernement et qui encourage la pratique du vélo par les Français. Son nom, le coup de pouce vélo. Son avantage, pouvoir bénéficier d'une réduction de 50 euros pour entretenir et réparer son deux-roues auprès d'établissements partenaires. Nous voilà justement chez un expert du vélo à Lens, direction l'atelier. Donc là, vous l'attachez pour voir ce qu'il y a... Là, en fait, on est sur le pied, comme ça, on va vérifier un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose. Ça va encore. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une révision, une visite de sécurité. Donc, on va vérifier tout ce qu'il y a organes de sécurité, serrage, transmission. Là, malgré tout, les patins sont quand même déjà assez entamés. Donc, on va au moins changer les patins de frein. Donc, je vais vous faire un petit devis là-dessus. Voilà, du coup, on va s'inscrire sur le site Coups de Pouces Vélo. Alors, je vais juste prendre un numéro de téléphone. Depuis l'annonce de cette aide le mois dernier, 30 vélos ont déjà été réparés ici. Vous êtes très OK pour ce moment avec cette opération ? En ce moment, oui. On a reçu pas mal de vélos à réparer. Donc, c'est vrai que là, ça a donné un sacré engouement. Là, ouais, ils ont ressorti pas mal de vélos du garage pour faire réparer, profiter du beau temps. Et voilà, c'est vrai qu'un petit coup de pouce de 50 euros, c'est toujours appréciable sur une révision de vélo. Et voilà, donc ça, ça sera pour récupérer votre vélo. Sept jours après, nous sommes déjà de retour à la boutique de David pour voir quelles réparations ont été effectuées sur notre vélo. Donc, on a changé les patins avant, les patins arrière. Et on a fait une bonne révision générale. Donc, on a vérifié tout ce qui est organes de sécurité. Donc, serrage, pédalier, roues, dévolage des roues, la direction, passage de vitesse. Tout est bon, il n'y a plus qu'à. Pour terminer la prise en charge, David doit prendre une photo du vélo qu'il envoie sur la plateforme. Donc, au total, on est à 55,98. Déduction de la prime coup de pouce de 50 euros, il nous reste 5,98 euros. Voilà, la réparation du vélo est terminée. Mais vous l'avez remarqué, n'ont pas été pris en charge le bouchon de la roue arrière ainsi que la sonnette. C'est tout de même dommage, mais rien à côté d'une facture seulement de 5 euros pour moi sur 55 euros. Un gain non négligeable. Pour profiter du service, toutes les informations sont sur coup-de-pouce-vélo.fr A l'arrêt depuis mi-mars, les championnats de football ne reprendront pas avant la saison prochaine. Pour le club de Fouquierre, il a fallu s'occuper pendant le confinement avec différents challenges. Mais aujourd'hui, il faut déjà préparer la reprise. Les licences devraient arriver cette semaine. Donc on va mettre en place, dès la semaine prochaine, en place les licences, le renouvellement de licences, en gardant le protocole des gestes barrières. Les licences pour tous les licenciés, oui. Donc ça va des 6 aux vétérans, aux dirigeants, arbitres du club aussi, parce qu'on a des arbitres. Les entraînements pourraient reprendre, mais les règles sont particulières pour le moment. Pas plus de 10 personnes sur le terrain. Et c'est dans ce contexte particulier qu'a été recruté Grégory Brocal, nouvel entraîneur de l'équipe senior de Fouquierre. Champion de D2 avec Noyel Godot, artisan de la montée de Kierry Lamotte, il a tout pour faire grimper Fouquierre dans la division supérieure. Moi, je crois à la culture de la gagne. Si on perd perdant avant un match, on a de grandes chances de le perdre le match. Par contre, si on perd avec un esprit de gagnant, on a de grandes chances de le gagner le match. Et c'est quoi votre objectif pour la saison prochaine ? La saison prochaine, c'est la montée. C'est sûr ? Ah non, rien n'est sûr dans le football. Rien n'est sûr dans le football. Mais on va travailler pour jouer la montée la saison prochaine en D3. Le SC Fouquierre devrait de nouveau refouler la pelouse du stade Léo Lagrange à la fin août les dimanches après-midi avec les premiers tours de la Coupe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada